C'est ce qu'on a fait, on a fait 12 minutes de chrono pour voir l'environnement qu'on a fait. Vous savez, on est sur la radio, bien entendu, mais comme la maison, il y a tout à l'heure, l'RL FM, l'RL TV, mais l'RL Pointnet. C'est ce qu'on a fait, on a fait des surprises, et on a fait des surprises sur la radio. On a fait des questions sur notre plan, ce qu'on a fait, 12 minutes de chrono sur la radio, mais encore une fois, on a fait le même format, on a fait parler de la politique, de la justice, et on a fait parler de la porte-parole du candidat Abile, maître Moussa Diop, qui est le coordinateur national du Paris-Najam, Mbecte, dans la lettre. C'est vrai qu'initialement, c'était prévu à la télé, mais on est là, à la radio, le bain. Merci, content de l'invitation de Senghor. Je pense que c'est la première fois que je suis venu à l'RL Pointnet. Mbecte, c'est une équipe dynamique, qui est une équipe dynamique, pour qu'il y ait effectivement la télé, mais c'est une équipe. Je pense que la télé et la radio, c'est la même chose. L'essentiel est que le message, c'est qu'il y a un message, il y a un message. Il y a un message pour venir ici. M'achallah, Ndiap Diop, je rappelle, porte-parole du candidat, du candidat à la candidature, maître Moussa Diop, qui a dit que c'est le coordinateur national du Paris-Najam. C'est le candidat qui a dit que maître Moussa Diop, il a fait un mandat de dépôt. Alors, je l'ai dit, c'est la sortie. Est-ce que Ndiap Diop, aujourd'hui, conseillerez-vous, maître Moussa Diop, la sortie, la sortie, la même chose aujourd'hui ? Je rappelle que maître Moussa Diop, la sortie, il a fait dans une conférence de presse. À ma qualité de responsable du Paris-Najam, dans un contexte, comme tous les candidats, ils ont fait l'opération du Paris-Najam. Ils ont fait ça. C'est normal qu'on a fait une conférence de presse, remercier les Sénégalais, décliner leur feuille de route, parler de programme qu'ils voulaient dire aux Sénégalais. C'est ce qui a été fait, le contexte historique, c'est ce qui a été fait pour faire une conférence de presse. Maintenant, la conférence de presse aussi, c'était juste pour les Sénégalais, remercier les gens par rapport à la candidature de maître Moussa Diop, qui a été confiance en lui, et qui a été fait aux ses parrains. C'est le même. Le deuxième temps, c'était quoi ? Pourquoi la candidature de maître Moussa Diop ? Qu'est-ce qui a été fait pour la candidature de maître Moussa Diop ? Dans cette élection. C'est ce qui a été fait pour le programme. C'est ce qui a été fait pour la candidature. C'est ce qui a été fait pour la candidature. C'est ce qui a été fait pour le programme par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, par rapport à la gratuité, par rapport à l'engagement, qui a été pris à la magistrature suprême. et qui a été pris à la magistrature, qui a été pris à l'agriculture, qui a été pris à l'agriculture, qui a été pris à la maître Moussa Diop, qui a été réconcilié les Sénégalais. Il a été fait pour le faire pour sortir Ousmane Sonko, qui a été pris à Ousmane Sonko. Je pense que c'est ce qui a été pris à Moussa Diop. Maintenant, le troisième temps, c'était quoi ? C'était une manière indignée par rapport à Réoumi. Dans les enfants, ils ont pris à l'agriculture, 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 alors que les ressources naturelles permettent aux enfants de l'agriculture, ils ont pris à l'agriculture. Dans la conférence, à notre grande surprise, on a pris à l'agriculture, le mardi, Moussa Diop a fait une convocation à la Sûreté Urbaine. On a pris 48 heures de garde à vie pour avoir un mandat de dépôt. Et maintenant, il n'y a pas d'argent par rapport à la procédure qui a été entamée pour aller déposer le candidat de Moussa Diop. Mais quand on reste toujours sur la procédure de Moussa Diop, la justice de Moussa Diop, est-ce que, réellement, vous avez des informations supplémentaires qu'il n'y a pas d'argent ? Est-ce que Moussa Diop a encore une fois confirmé ce qu'il y a des 4 douilles face aux journalistes ? Oui. Moussa Diop, il n'y a pas d'argent. 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 Il a vraiment de l'argent. Il doit brandir des preuves par rapport à ce qu'il lui dit. rivers de mémoire Est-ce que ça a été le cas face aux procureurs ? C'est ce que j'ai fait. Les journalistes, nous avons déjà présenté la presse. Le connaissant Moussa Diop ne se voit pas ce qu'il lui dit. Jamais de la vie. Car il n'y a pas de tout. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il lui dit et pour le sénégalais il n'a pas d'argent. C'est dans un truc qui s'il leur me dit. Il n'y a rien. parce qu'on ne peut pas être patriote et ne pas faire des sacrifices pour sa nation, pour sa république mais pour sa société aussi c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 il faut déposer la candidature pour qu'il n'y ait pas de mandat de dépôt. Et ça, nous devons en parler de la politique. Le dossier, on pensait que le dossier est vraiment judiciaire, mais le dossier est un petit dossier vraiment purment politique. D'accord. Si nous parlons de la politique, le candidat à la candidature, l'élection présidentielle, il y a juste dans le deuxième cabinet, il nous a dit, il nous a déposé, ce que vous connaissez, mais aussi il y a aussi ce que vous connaissez dans le dossier de candidature. C'est-à-dire que c'est ça? Merci, parce qu'il y a une occasion pour que nous vous apprenons au Sénégalais. C'est-à-dire que c'est ça? Parce que M. Moussa Diop, depuis le côté de l'AGLÉ, le deuxième jour de décension préventive, M. Moussa Diop, nous avons organisé l'affaire, nous avons l'instruction. Donc Moussa Diop, nous ne pouvons pas dire qu'il nous a condamné. Il y a eu six chefs d'inculpation, il n'y a qu'un chef d'inculpation, il n'y a qu'un chef d'inculpation. Donc, la procédure, ce que nous avons fait dans l'élection, c'est que le dépôt de sa candidature ne peut pas être empêchée, ne peut pas être empêchée. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un chef d'inculpation. Pour que nous devons être emprisonnement, parce que nous avons réglé, réglé nos parrainages, réglé nos quotientes, car tout n'y en a pas. Il y a eu un chef de prévention, c'est la procuration pour maintenir le trésorier, parce que nous sommes une structure bien organisée. Pour qu'il y ait un chef d'inculpation, l' grandchildren ne lui reste plus. Mais le trésorier, pour me accéder à un compteur, il n'y a qu'un chef d'inculpation, une banque utilise tout. Il suffit tout simplement pour qu'il y ait un chef d'inculpation. Ce qui est banal, ce qui ne doit pas poser problème, ce qui est le signe, c'est qu'on va entrer dans un fonds, pour prendre le chèque de CDC. Mais on s'est trouvé que, Maître Moussa Diop, depuis que nous avons un problème, parce qu'il faut aborder le juge du deuxième cabinet. Ce juge, il faut attendre le procureur, le procureur de tante, et le procureur a 8 jours pour tante. Et nous, nous n'avons que 48 heures. Donc, nous voulons faire une forte collusion. Ce qui est un dossier, ce n'est plus un dossier judiciaire, mais un dossier purement politique. D'accord. Donc, il y a un dossier, il n'y a pas de signature, Maître Moussa Diop, il n'y a pas de procuration pour qu'il y ait une question de paie de consignation. Mais ce qui est un dossier, c'est le Sénégal. Maître Moussa Diop, il a 30 millions de chèques. Procuration, il faut que Moussa Diop signe. J'ai dit qu'il a accès à mon compte. J'ai dit qu'il a un trésorier, pour qu'il a accès au compte de Maître Moussa Diop. Le chèque, il n'y a pas de problème. Leïe, puisque l'on est à Mougoul, on est à moins de quatre jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature. Est-ce que vous pensez que Mbibidine a sorti ? Est-ce que si cela, Maître Moussa Diop sera candidat à la candidature ? Il est candidat à la présidentielle. Mais ce qui est, si c'est que nous sommes dans une république purement bananière. Cela veut dire que nous sommes dans une société civile, les candidats, qui sont tous les candidats, et qui sont tous les candidats ? Vraiment, tu es épris de justice, tu dois dénoncer, tu dois dénoncer, au côté de Maître Moussa Diop. Parce que Moussa Diop, quelqu'un qui ne condamne pas, il jouit de ses droits civiques et politiques, il ne faut pas empêcher la candidature. La procédure, la procédure, la procédure pour déposer sa candidature, ça n'a rien à voir. Je pense que ça montre que Macky Sall a un droit, c'est son droit le plus absolu, tant de candidats à mon droit. Mais tant de candidats à mon droit ne veut pas dire que tous les candidats devraient être en prison. Les candidats serrés, ils devraient être en prison. Les candidats, ils devraient être en prison. Les Moussa Diop, les basseurs de Diop m'a failli parce que les candidats, les Ousmane Sanko, ils ne devraient être en prison. La loi de Moussa Diop, ce n'est pas de la politique, ils ont des contentieux avec la justice. Oui, mais il faut qu'il y ait des contentieux avec la justice. Ça ne veut pas empêcher la candidature. Ils ne devraient être en prison, ils ne devraient être en prison. D'accord, ça c'est vrai. Ndiap, le coordinateur national, le parrainage du candidat, Maître Moussa Diop, porte parole aussi de Maître Moussa Diop, bien entendu candidat à la candidature de la présidentielle de 2024. On a dit qu'il y a un dossier de candidature. C'est un dossier de candidature. On a dit qu'il y a un dossier de candidature. On a dit qu'il y a un dossier de candidature. Mais aussi le programme de Maître Moussa Diop, le candidat en tant que tel. On l'a reçu plus de deux fois dans ce... On a dit qu'il y a une émission de 12 minutes chrono. Pour qu'il y ait un dossier de candidature.